Musique de générique J'ai une cra en paupier, j'ai une cra en paupier, j'ai super mal putain ! Merci Jackie, voici la nouvelle Outpost. Voici l'épisode 32 du Nuzlocke. Ah merde ! Non mais Thibaut tu fais ça, je m'en tape, on s'arrête pas pour toi. En fait ça change rien. Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue sur le 34ème épisode de ce Nuzlocke Challenge avec Dokoryu, Shuka et Thibaut ! Salut ! Ah je suis là moi ! Qu'est-ce qu'on faisait dans le dernier épisode, ça fait genre 6 mois qu'on avait récord ? Ah ouais ça fait 2, ça fait 1 même. 1 et demi. En Shuka time ça fait 25 hein. Merde je m'achète du jeu qui reset on a combien ? 40 secondes. 42, 43, 44, 45, 46, 46, 48... Demi secondes en avance sur moi. Non c'est normal en fait, je le dis une demi seconde en avance. Hein, boulet. Aïe. Aïe. Ok. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre là ? J'en sais rien, on est sur les îles oranges, on se balade, faut que j'affronte tous les dresseurs, donc j'affronte tous les dresseurs. Ah non là je suis en train d'aller au mont Braze. Je sais pas ce qu'on fout. Apprendre la technique du poulet braisé. Du poulet braisé. Ok. Du poulet braisé. Avec le Master Red Braze. Oh wait, on est raide. Fuck. Lamantine ? Lamantine ? What ? Fuck. D'accord. Ou au Bali. Ok. Au Bali ? Ah oui c'est le truc lait là. Ouais. C'est une sorte de baleine. De baleine. De phoque en forme de ballon. Oui c'est ça au Bali, c'est le truc avec des moustaches là. Ouais. 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 C'est les grosses baleines de la troisième jeune. Exactement, ça c'est Game Morse en français. Je suis en train de lire un commentaire de l'épisode 33, oui. Oui. Est-ce que tu feras Cooking Mama 3 ? Non. Oui, peut-être. Voici la réponse. Oui. Moi j'aimerais bien. Oui on va faire la réponse là. C'était quoi ? Pourquoi t'as dit ça avec une voix sensuelle comme ça là ? C'était un peu malsain. Parce que au moment où je disais ça, je suis tombé sur une image de King Mama 3 assez explicite. Vas-y envoie. Tu la mettras à ce moment-là de la vidéo. Ouais si j'y pense. C'est nul. Non je la mettrais pas. Si ben juste, tu zooms sur la tête de l'omelette. Moi je préfère celle d'à côté quand même. C'est ce que j'aime comme scénicomédiaire. Alors Thibaut, j'ai une réponse pour toi. Une réponse pour moi ? Ok. 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 Ben d'accord. Quelle vieux vérité ? Non on a dit silvérité. C'est mieux. Célérité ? Silvé... Pas célérité non. Célérité ? Célérité ? Célérité ? Non toi tu sors encore plus là que moi. Oula. Ça a coupé. Ouais. Tu sors plus loin que moi s'il te plaît. Je sors plus loin que moi. Ah mais il est déjà fondu. Tu veux qu'il fasse comme moi ? Ouais j'avoue. N'y voyez pas de connotation sexuelle. Ah si vous pouvez. Absolument ça. Juste avec Tibo alors. D'accord. Bon on se fait un peu chier. Allez-y l'orange elle commence à me saouler. Ça fait pas 6 épisodes qu'on est dessus et qu'il se passe rien. C'est pour ça que tu aurais dû faire la première génération en version yellow. Oh mais va chier. Je la connais la version yellow. Je connaissais pas la rouge-feu. C'est le même jeu. Bah non. Ça gueule. Avec des musiques moins. Avec des musiques moins bien. Enfin. Personnellement je trouve que j'ai mixé la troisième génération. C'est mon rouge-feu et parfois ils sont pas. C'est pas. Y'a que j'ai dit que Shuka c'est une blague ? Non. Parce que tu coupes mais tu coupes sa race en fait. Comme si tu parlais dans un entièter. Ou dans un OEM. Ou dans le pied de Sylvaire. T'as pas le rapport avec mon pied. T'avais une frappe en pied. Bah t'es casse-pied. Shuka ? Oui. Ta gueule. Non moi j'aime bien. Mais pourquoi tu flippes là ? Rentre dedans merde. Rentre dedans où ? Y'avait un petit couloir avec un trou au milieu que tu pouvais passer. Bah fallait le repousser. C'est mieux maintenant ? Ouais. Pour l'instant. Genre c'est moi qui a des problèmes tiens. Oui mais ça c'est pas nouveau. On a tous la fibre gustative Shuka. Ok. Utilise la force. Oh Doku ! C'est ça là. Il veut pas savoir ce qu'il fait avec sa force dans ce cas là. Tu imagines tu peux faire ça à distance ? May the force be with you. Tu peux faire quoi ? À distance ? Se masturber à distance avec la force. Ouais. Trop bien. J'en veux. C'est un concept. Bon, 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 bon. Pourquoi c'est pour une sablure laser ? Je ne sais pas. Les femmes cassent bien les couilles sans les toucher. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à se branler sans toucher le machin. Ouais c'est pas faux. Pourquoi tu te barres de tout en haut là ? J'ai une phrase contre la merde. Pourquoi pas ? C'est dégueulasse ! C'est sale Shuka putain ! Pourquoi je me casserais pas de tout en haut ? T'es allé fouiller tout ce qu'il y avait tout en haut en haut ? Non ? Bah ouais, il y a Sulfura en haut. Et tu veux pas te le... Non. Non, je me le ferai un jour où j'aurai la foi de... Voilà, où j'aurai la foi de le faire. Mais comme Articodin, il m'a pété mes Pokémon qui endormaient... Ah le salaud ! Bah du coup, là, Sulfura, j'ai pas envie de me le faire. Parce qu'il va ruiner mon équipe. Pourquoi je fais pas vol ? Parce que j'ai pas mon... Parce que j'ai pas roucoupe sur moi. Ah mais quel con ! Bah je me le trimballe jamais ! Oui, c'est lui qui a vol, mais voilà... T'en as pas un autre Pokémon qui prend de vol ? Noix de coco. Lol. Seems legit ! Il vole avec ses feuilles. Ouais, c'est un hélicoptère en fait. Il fait l'hélico au palmier. On a pas déjà fait une blague sur les hélicoptères déjà ? Plus tôt dans le playthrough ? C'est genre de moi ? Je sais pas. Je sais pas. Fallait s'y attendre à ce qu'elle sorte celle-là. A la fois que j'ai fait l'hélicoptère, j'ai fait une décapité. Quoi ? Hein ? Oui ? Je sais pas. Bon. Oui, là je fais du shopping. Oui, j'aurais du le couper Shuka, ta gueule. Non mais c'est bien, déjà que c'est super intéressant. Là je tombe en rond parce que je sais pas comment on se casse en fait. Je sais pas comment on se casse ? Non. Oui, en se jetant du haut d'une falaise en bas, tu seras cassé. Oui, merci Doku. Mais c'était pas ça la réponse pour l'attendre. Non, non, pas vraiment en fait. Non mais en fait, je comprenais pas comment on se barrait de l'île en fait. Et donc du coup, je pense que dans cet épisode, j'ai cherché les Solus. Je sais pas quand, mais j'ai cherché les Solus. Je comprenais pas en fait. Puis en fait, la Solus c'était con, c'était... Bah il faut remplir la mission que Léo il t'a donnée quand t'es arrivé sur l'île en fait. Ah oui, c'est vrai. C'était quoi la mission ? Apporter une météorite à je sais pas qui. Et en fait, quand tu vas voir le je sais pas qui en question, il te dit Oh, j'ai perdu ma fille au fond de la forêt. Déjà. Donc du coup, tu vas chercher la fille au fond du trou. Donc du coup, tu vas chercher la fille au fond de la forêt. Et en fait, quand tu reviens... Enfin, t'as un cut et tu te retrouves devant le mec. Le mec te dit, ah merci d'avoir apporté ma fille et tout ça. Et moi, à ce moment-là, je me suis barré. Et j'ai oublié de lui filer la météorite. Et en fait, du coup, j'ai tourné en rond sur l'île comme un débile. Et pour voilà. Tu sais qu'on a un joli petit truc sur le logiciel de montage qui s'appelle le montage. Mais non, mais ça fait partie de l'aventure, ta gueule. Mais on en a déjà discuté. Si je coupais tous les moments inutiles dans Pokémon, je laisserais le conseil des 4. Non, mais si à moi, tu tournes en rond et que tu branles rien, je m'excuse, mais tu coupes, quoi. C'est pas que je branle rien, c'est que... En fait, j'ai la flemme de trop couper. C'est que je peux rien branler. Non, c'est que j'ai la flemme de trop couper. Parce que là, en l'occurrence, j'aurais perdu... Je sais pas combien de temps de record, en fait. Et j'avais juste pas envie de ça. Comme faut qu'on vous pique un peu votre argent. Exactement. Ok. Du coup, bonne nouvelle. Cet épisode, c'est le 34. On le recorde à peu près deux mois après qu'il ait été enregistré. La veille de l'Halloween. La veille de l'Halloween, exactement. Donc le 34 aussi. Le 34 mars 2015. Non, le 34 février, c'est mieux. On a pas la date de création d'un fichier. Et là, mardi 2 septembre 2014 à 18h19. Ça va, tu viens de bien mettre en ligne une de mes vidéos qui étaient faites en août. Ouais, c'est pas faux. Aujourd'hui, 30 octobre 2014. Tu sais ce que tu aurais dû faire, si il... Sortir la vidéo de Réglégacy. Que Megam a mis sur la chaîne le 24 janvier 2014 et qu'il moisit là depuis. Pourquoi il a jamais... Pourquoi il l'a jamais mis en ligne ? Parce qu'il s'est certainement dit Ah bah je ferai la suite et puis je mettrai tout d'un coup. Et puis il a jamais fait la suite. Non, il était pas fier de ce commentary en fait. Ah bon ? Pourquoi il l'a pas viré ? Ah mais je vais aller l'écouter alors. Vas-y, on est des putes, on l'a failli. Non, je crois que c'est lui, il vient de la supprimer. Ah le chien. Ah la salope. Je suis d'accord avec vous. Donc là voilà, je retourne dans la forêt parce que je suis désespéré. Mais on l'avait déjà fait cet épisode, je me souviens de ça. Non. Mais non. On avait déjà été dans la forêt par contre. Oui mais pour aller chercher la petite fille, d'accord mais... Pardon, c'est petite fille, ça m'a... Il est au bout de la... En fait le mec il a oublié de retirer la séquence, donc du coup l'épisode il est en double. Non. Non. T'aurais pas fait ça voyons. Non, quand même, je suis pas con au point de mettre deux fois la même row dans un montage. Ah bah tu sais pas hein. Oui je suis con quand même, je sais, ça je le sais. Mais... Je vous chie dessus, tous. Arrête de te mettre en muet, pas muet, muet, pas muet, à chaque fois ça détourne mon oeil de la vidéo et ça me déconcentre. Tu voudrais faire que je renifle ? Ouais. Ok. Ça va être sympa à l'accélération ça. Voilà donc là je suis au bout de la forêt, je fais... What the fuck ? Et t'as vu ? Et t'as vu ? La petite fille... The little girl is in another castle. Oh mon dieu. La pauvre. Non mais ça c'est l'archétype du passage qui sert à rien. Tu fais deux pas, tu fais coupe, tu fais deux pas, tu fais coupe. Je sais pas, autant ils ont mis un arbre tu fais coupe, un arbre tu fais clatroc, un rocher tu fais clatroc, un rocher tu fais force, un rocher tu fais force. Tu fais surf et tu fais cascade, tu fais vol et tu te barres et tu fais fuck. Et tout ça pour une putain de potion de merde. Qu'est-ce que je ramasse ? Un max élixir. Ah quand même. Bon ça va les élixirs... C'est super utile à la ligue. Ouais. Ouais je sais. Quand t'as Rox ton perso avec que des attaques à 5 pp. Ouais c'est quand même des enculés à la ligue. Ils te laissent pas recharger tes pokémons entre chaque adresseur. Au moins les pp quoi. Maintenant t'inquiète pas c'est plus un problème. Y'a plus de ligue. Si si y'a toujours la ligue. Elle est nulle. Exactement. Le conseil des cadres des pokémons niveau 2. Enfin niveau 20. Surtout dans XG. Tu sauves la planète. Tu es supposé être le meilleur du monde déjà. Personne ne peut rien faire contre toi. Et après on te dit non mais en fait y'a plus fort y'a les ligues. Et là je pense que quand on te dit ça et que t'arrives t'as envie de rigoler en fait. Enfin le gros problème avec pokémons c'est direct parce qu'ils ont mis le XP all. Non c'est de sa gorge. Merci Chouka. Moi j'ai envie de dire que c'est très bien. Oui je suis d'accord. Parce qu'il y'a beaucoup trop de zones où c'est chiant. Par exemple dans rugby satire c'est casse couille. Parce que pour XP pour mettre un pokémon niveau 100 faut que tu passes une semaine à faire la ligue en boucle quoi. J'avoue. Oui j'ai fait un TP la Lille 3 la Lille 1. Mais ça simplifie largement le training quoi. Tu mets ton plus forearm avant et il collecte toute l'XP pour les autres quoi. Après t'es pas obligé de l'activer hein. Oui certes mais bon. Mais bon une fois que tu l'as. Moi ça m'a évité d'avoir mon starter niveau 80. Non. C'est comme ça en soldats quoi. Si on te donne Excalicrap tu vas prendre Excalicrap. Pas l'épée coquiri. Excalicrap. Bon je prends Excaliburn. Excaliburn. C'est une épée couillue non tu dis où. Voilà. Là j'ai trouvé. Burn. Burn to be alive. Je vais te planter ma Master Sword bien aux fautes de ta fourreau. Ah. En fait tu vas aller jouer au Casino dans Splythro. Pardon ? Tu vas aller jouer au Casino pendant Splythro. J'ai que ça à foutre. Le gars. Je suis sûr qu'il peut tuer un de ses Pokémon en jouant au Casino. Non mais au Casino j'aurais bien essayé de gagner Porygon. Même s'il sert pas à grand chose. Mais à Céladopole j'ai déjà gagné Evoli. Enfin j'ai déjà trouvé Evoli. Evoli. Qui d'ailleurs moisit dans une boite sur un PC. Tu fais quoi depuis tout à l'heure là ? Tu fais des petits allers tours. En fait je me casse les Ilorange. Oh bon ? T'es la longue tente. 10 Poké-Dollars. J'ai perdu. Bac de fuck up a été mis KO. Mais quoi ? Bonjour j'ai retenu mes Pokémon. J'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Je parie ce Pokémon. Ok. T'as perdu là. Non. Carapuce. C'est bon hein. Tu paries une masse de ratata c'est bon. J'ai besoin de payer. Ça vaut canon les ratata. Oui il devrait donner de la valeur monétaire à chaque Pokémon. Comme ça tu peux les revendre. J'avoue. Free Money. Comme si maintenant t'as plus besoin d'argent. On arrive à la fin de l'épisode. Mais c'est la fin de l'épisode. C'était nul à chier. Et voilà. A la prochaine. Merci Jackie Michaud. C'était full of shit. Allez. Ciao à la prochaine. Merci Thibault et Sylvaire. Ok. D'accord. Merci. Il faut appuyer sur la ratata en fait. Tous à poil. Merci.